Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de promomédiamusique.com Notre site permet aux artistes de faire la promotion de leur projet musical. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Les défauts des artistes de musique concernant la promotion Pour connaître un succès dans la musique, vous devez toujours privilégier le critère promotion. Toutefois, certains artistes négligent cet élément, ce qui les limite dans leur carrière. Mais quels aspects de la promotion sont souvent minimisés par les artistes ? Cet article vous apporte la réponse. La plupart des artistes pensent que la musique suffit. Non. Beaucoup d'artistes commettent l'erreur de se focaliser uniquement sur leur musique. Au lieu d'agir ainsi, il serait préférable de privilégier aussi d'autres axes comme la construction d'une fanbase ou la fidélisation des audiences. En pensant que seule la musique suffit, vous limitez la portée de vos talents. De ce fait, vous ne pourrez pas vous afficher parmi les célébrités du monde musical. Ce qui ne vous aide pas à percer en tant qu'artiste. Il faut que je trouve un community manager. Non. Les artistes ont le défaut de confier certaines tâches cruciales à des prestataires de services. L'exemple parfait est celui du community manager. En effet, il est important pour l'artiste de faire ce travail lui-même. Cela lui permet de gérer efficacement son audience. Il pourrait ainsi directement échanger avec ses followers. Pour mener à bien cette tâche, un community manager n'est pas nécessaire. Ceci parce qu'il pourrait développer des stratégies inadéquates avec votre communauté. Il vaut mieux faire des petites promotions régulières que rien du tout. Non. Pour réussir dans la musique, il est important que l'artiste accorde une grande importance aux campagnes de promotion. En effet, c'est grâce aux promotions que l'artiste se fait connaître. Une promotion lui permet de trouver de nouveaux fans et ainsi d'élargir sa communauté. Pour ce faire, en tant qu'artiste, vous devez beaucoup investir dans les campagnes publicitaires. Pour avoir plus de portée, envisagez à orienter votre publicité sur Facebook, Instagram et YouTube. En privilégiant ces trois réseaux, vous pourrez mieux percer en tant qu'artiste. L'artiste qui ne veut pas investir, s'entourer et faire tout lui-même. Un véritable artiste doit être disposé à faire assez de sacrifices pour faire progresser son art. Ces sacrifices se passent par l'investissement de ressources financières, de temps et d'énergie. Ce n'est qu'avec la synergie de ces éléments qu'il pourra se faire un nom. Cette attitude amène ainsi l'artiste à développer plein de compétences pour l'orienter dans son métier. Hormis les sacrifices, l'artiste doit être aussi entouré de bonnes personnes. L'essentiel est de se retrouver avec des personnes qui puissent vous accompagner, conseiller et guider dans vos choix. Un tel accompagnement vous permet de mieux réussir votre carrière en musique. Ne pas avoir de stratégie et d'objectifs à court terme et long terme. Pour aller plus loin, il est crucial d'avoir des objectifs. Que ce soit court ou long terme. Ce paramètre fait souvent défaut à beaucoup de jeunes artistes. La majorité des artistes débutent leur promotion sans avoir des objectifs. Cela fait que beaucoup n'arrivent pas à réussir dans la musique. Dans ce cas de figure, l'idéal est de prédéfinir les objectifs avant les promotions. Il s'agira de notifier la catégorie de cibles à atteindre, le nombre de cibles voulues, etc. De cette manière, vous pourrez facilement progresser. Les objectifs sont alors comme des repères qui orientent l'artiste tout au long de sa carrière. Si tu as aimé cette vidéo, ajoute un like et n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions ou tes astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !